Anne Roumanoff sur Europe 1 Léa Lando a des petites questions à vous poser Frédéric Lenoir Oui Frédéric Lenoir, alors que pouvez-vous répondre à la question d'un grand philosophe français qui demande partout il est où le bonheur, il est où ? Il est à l'intérieur de nous Très bien merci pour la réponse Et si on ne trouve pas comment on le fait ? Bah tu cherches On continue de chercher ? Ouais c'est ça, même en couple hein, il dit que, enfin bon bref, on reviendra là-dessus En couple tu vas chercher à l'intérieur de l'autre Ou tu dis à l'autre d'aller chercher à l'intérieur de lui Pour que les deux essayent de le trouver ensemble Frédéric Lenoir, est-ce que ça aide vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ? Ne faut-il pas plutôt se résoudre à dire que celui qui l'a bu est à moitié bourré ? Non mais c'est vrai Alors ça aide énormément, c'est important parce que c'est vrai qu'on a des gens qui ont exactement, il leur arrive les mêmes événements Et puis certains vont être heureux, d'autres malheureux Ce qui montre bien que c'est la manière dont on regarde le monde qui fondamentalement nous rend heureux, malheureux Donc c'est vrai que les gens qui savent voir le verre à moitié plein, ils voient tout ce qui va bien, ils profitent des petits plaisirs, etc. Et le reste, ils le supportent Et puis les autres, ils voient que les problèmes, ils râlent tout le temps, ils se rendent malheureux Donc c'est pour ça que vraiment, je crois que si on veut être le plus heureux possible Il faut essayer de changer son regard sur la vie plutôt que d'attendre que les événements s'améliorent tout le temps de manière extérieure Et ça c'est une chose très très simple à expliquer, plus difficile à mettre en oeuvre Ça c'est sûr Alors quand on sait que les psys consultent eux aussi des psys, Frédéric Lenoir, est-ce que ça veut dire que vous, Frédéric Lenoir, quand vous allez mal, vous lisez d'autres bouquins que les vôtres ? Ah ben heureusement, je ne lis aucun de mes bouquins Je n'ai jamais de ma vie relié un de mes bouquins C'est vrai ? Jamais Une fois que c'est parti chez l'éditeur C'est une bouteille qui part à la mer, je ne relis jamais un livre Mais par contre, effectivement, je passe mon temps à lire les livres des autres Et c'est ce qui m'a nourri, c'est ce qui m'a permis évidemment d'écrire mes propres livres Mais pour me détendre, je ne lis pas beaucoup en fait Parce que je lis déjà tellement pour le boulot que pour me détendre, je regarde des séries télé Et ça, ça me vide la tête et ça me fait du bien Plus belle la vie Ah ben bien sûr Demain nous appartient Est-ce que l'homme que vous êtes, Frédéric Lenoir, celui-là même qui écrit sur le développement personnel, sur la joie ou encore le bonheur Est un homme heureux ? Oui Et j'ai appris à être heureux C'est-à-dire que j'étais Pourquoi je me suis intéressé au bonheur ? Parce que j'étais malheureux, tout simplement Adolescent, j'étais complexé J'avais des problèmes avec mon père, avec ma mère, avec plein de choses Donc je n'étais pas bien dans ma peau Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'action du bonheur J'ai lu là-dessus Et que progressivement, avec un travail sur moi, j'ai appris à regarder les choses positivement Et du coup aujourd'hui, à peu près quoi qu'il m'arrive Parfois vous vous énervez parfois ? Alors plus maintenant Dans le passé, oui, tout le temps Genre, je ne m'énerve jamais Non, mais pas souvent La dernière fois que vous êtes énervé ? Je ne m'en souviens même plus Il n'y a plus d'eau ! Non, mais c'est vrai que Je dirais que j'ai toujours un côté colérique J'ai un tempérament colérique Sauf que maintenant Très vite, dès que la colère arrive Je me dis à quoi ça sert Et hop, ça retombe Donc c'est juste en fait Moi je me dis à quoi ça sert et ça ne retombe pas Ben oui Ben oui, mais c'est ça Le travail sur soi, c'est ça C'est d'arriver On ne se change pas Fondamentalement, on ne se change jamais Mais on peut arriver à gérer autrement Ses pulsions, ses émotions, ses désirs Et à les orienter de manière différente Donc c'est à ça que m'ont servi Les thérapies que j'ai faites La philosophie, la méditation La vie spirituelle, ça sert à ça Et ce n'est pas se transformer C'est juste arriver à vivre autrement À changer son regard À changer ses émotions Pas à changer ses émotions À réagir différemment à la vie Donc ça ne vous arrive plus du tout De vous dire le noir c'est noir Il n'y a plus d'espoir ? Non, je ne me dis pas ça Je n'ai pas du tout d'accès d'angoisse en fait J'en ai eu à 20 ans J'étais très angoissé Mais plus du tout maintenant Par contre, je pense qu'il y a encore Des petites choses que j'ai J'ai des petits moments de tristesse C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir C'est logique quand on perd quelqu'un J'ai de la tristesse Je traverse des émotions de tristesse Et je trouve ça tout à fait bien Oui, c'est ça Il faut les vivre, c'est ça, exactement Alors la gratitude C'est une philosophie de vie très à la mode Il faut remercier tous les jours la vie Pour ce qu'elle nous apporte Vous auriez envie de la remercier Pourquoi vous, Frédéric Lenoir, la vie ? Simplement parce que je suis Le fait d'être, ça me met dans la joie Je me dis c'est extraordinaire d'être en vie Et vous savez, il y a un prévert qui disait J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant C'est souvent lorsque le bonheur s'en va Lorsqu'on a une épreuve Lorsqu'on a une grave maladie Lorsqu'on perd un de ses proches Qu'on se dit j'avais tout pour être heureux Mais je ne me rendais pas compte Et donc j'essaye de m'en rendre compte J'attends pas l'épreuve pour me dire Que j'aime la vie Parce que j'ai la chance d'être en bonne santé De vivre en France De vivre de ma passion Donc j'ai beaucoup de chance dans la vie Et j'essaye de plutôt reconnaître les choses positives Ce serait être un ingrat si je faisais l'inverse Vous qui êtes très écolo, Frédéric Lenoir Est-ce que vous diriez que j'ai usé un peu trop de votre énergie Dans cette interview ? Absolument pas Et enfin Frédéric Lenoir Être l'invité d'Anne Romano Vous diriez que ça vous a fait l'effet d'un petit bonheur D'une grande joie ou d'un verre à moitié vide ? C'est la béatitude suprême Europe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada